Au départ, c'est une volonté des pouvoirs publics qui avait comme préoccupation de relancer une filière bois qui a un potentiel vraiment important en France, puisqu'on ne récolte pas l'ensemble de la pousse annuelle de la forêt. Et donc il s'agissait de relancer cette filière et les professionnels lui ont proposé à l'État de développer le marché pour créer derrière un appel d'air et inciter les industriels, les propriétaires forestiers à se structurer et à investir pour fournir un marché naissant. Alors on a choisi le marché de la construction dans les villes. C'est le marché qui va se développer dans les prochaines années. Vous savez qu'on est à la moitié de la population mondiale qui vit dans les villes. On va passer probablement à 70%. Donc il y a un vrai potentiel et c'est pour ça qu'on s'est axé là-dessus. Donc pour dire qu'on va reconstruire en bois dans les villes, puisqu'on le fait depuis le Moyen-Âge. Et donc ce n'est pas une nouveauté en soi. On avait abandonné ces dernières années. Oui. La guerre de 14 est passée par là. Donc on va retravailler sur des référentiels qui vont permettre de construire en bois, qui vont donner aux maîtres d'ouvrage la confiance pour se lancer dans des opérations de ce type-là, puisque ça peut être un peu perçu comme innovant. Donc là, des commissions se réunissent, techniques, architecture, design, etc., pour définir ce que peut être un immeuble en bois, à la fois dans sa structure, dans ses façades, mais aussi dans les méthodes de construction, dans l'agencement, etc. Donc c'est vraiment là où on a réuni tous les professionnels de l'acte de construire. Donc, encore une fois, des maîtres d'ouvrage aux maîtres d'œuvre et aux industriels entrepreneurs, avec l'idée de rendre l'immeuble en bois séduisant et que les gens l'achètent ou investissent dedans pour ce qu'il est. Que représente actuellement la filière bois française, actuellement, en France ? Alors, la filière bois française, c'est à peu près 450 000 emplois en France. Donc c'est une filière qui est quand même très importante. Elle est répartie sur tout le territoire. Ça, c'est une donnée importante à prendre en compte en termes d'aménagement du territoire. C'était aussi une des préoccupations des pouvoirs publics, c'était de fixer l'emploi dans les régions. Et donc là, on a de ce point de vue-là, effectivement, une vraie mission d'aménagement avec ces immeubles. Quelle actualité pour Adivebois ? Alors, l'actualité d'Adivebois, elle est simple. C'est qu'en fait, ce projet qui est dans les tuyaux dont on parle, etc., qui a déjà pas mal produit de fruits, puisqu'il y a un certain nombre d'immeubles en bois qui sont en train de sortir. On peut citer le cas de Bordeaux. Donc l'actualité, c'est de continuer à travailler, donc réunir des commissions. C'est ce qui se fait en décembre, la commission technique. En février, la commission design, architecture et marketing. Et donc là, on va produire des cahiers des charges pour lancer un appel à projet d'identification des territoires et un concours conception, promotion, réalisation fin d'année, fin 2016, début 2017.